Bonsoir, Michel Pouzol. On vous avait déjà reçu sur ce plateau pour parler d'un livre qui racontait votre parcours. Cette fois, c'est un documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 2 dans Infrarouge. Il revient sur votre parcours et sur une année politique assez compliquée pour vous. D'abord, je le disais, il y a un peu plus de 10 ans, vous viviez dans un cabanon en lésière de forêt avec femmes et enfants et 700 euros en gros pour vivre. Comment en étiez-vous arrivé là ? On arrive là parce qu'on est surendetté à la banque. Moi, je travaillais un peu dans le cinéma, je faisais des courts-métrages et j'étais en train de passer plus ou moins longs-métrages. J'étais un intermittent du spectacle. Vous savez, c'est un intermittent qui vit grassement sur le dos de la société, selon certains. Et puis, quand on n'a pas réussi à boucler le financement, les choses se dégradent petit à petit. On y croit jusqu'au bout. Et puis, à un moment donné, le banquier, lui, il n'y croit plus. Et puis, il y a eu raison parce que je ne l'ai pas fait. Et puis, ça va après très, très vite. Très, très vite, on se retrouve sans aucun revenu. Et combien de temps a duré cette situation ? Combien de temps vous avez vécu comme ça ? Dans le cas de l'an lui-même, on a vécu presque une année et demie. Puis après, on a vécu dans des logements intermédiaires, des associations, pendant trois ans et demi encore. Puis après, et au bout de cinq ans à peu près, on a repris pied dans la vraie vie en ayant un HLM, un logement normal, social. Dans le documentaire, au début, vous revenez sur votre lieu de galère, ce fameux cabanon insalubre. On regarde ces images. Le 22 des gens marins, c'est là où on est arrivé en 2002, septembre. C'était à peu près comme ça. On avait à peine débroussaillé. Et ça, c'était la taille de la chambre que j'avais avec ma femme. Donc, il y avait la place pour mettre le lit. Et on livait là-dedans. La veille où ma femme est partie accoucher à la clinique, ça s'est ouvert ici, le plafond. Et il pleuvait dans son lit, sur elle. Et le lendemain, elle allait accoucher. Un jour, on a été... Quand mon frère a dit, voir ma fille, on est rentrés et on avait été cambriolés. C'est dans cette putain de merde, de baraque de merde, on avait réussi à être cambriolés. C'est un moment extrêmement émouvant qui vous émeut d'ailleurs toujours. Et pourtant, c'est aussi le début d'une nouvelle vie, de l'espoir avec la naissance de votre fille. – Oui, c'est ça qui est le plus paradoxal. C'est ce que je dis souvent. C'est de tous les chemins de la vie. J'en ai rencontré déjà beaucoup. Celui qui m'a amené à ma fille, c'est celui-là. C'est-à-dire le plus dur, le plus improbable. Et c'est là où elle est arrivée. Donc oui, c'est surprenant. C'est une espèce de miracle. – Oui. Vous le dites, enfin vous le disiez, ensuite vous êtes passé par des logements intermédiaires, par des boulots intermédiaires aussi de l'intérim, jusqu'au jour où un ami vous emmène assister à un meeting d'un socialiste, François Hollande. Et là, pourtant, François Hollande vous séduit, alors qu'à la base, vous n'étiez pas forcément sur sa ligne. – Je n'étais pas forcément du tout sur sa ligne. C'est-à-dire que pour moi, François Hollande restait, j'étais pour parti socialiste, bien sûr. C'était l'homme qui, pour moi, n'avait pas compris le message des Français au moment du référendum. – En 2005. – En 2005. Je n'avais pas compris sa réaction. – Traité constitutionnel. – Et donc, son image n'était pas exceptionnelle. Mais ce soir-là, dans le meeting où je suis arrivé un peu en retard, il avait commencé son discours. Et j'avoue que j'ai été saisi parce que j'ai rencontré un autre personnalité. Il était extrêmement fin, son discours était brillant, il était extrêmement offensif, très à gauche. Plein d'humour. Et voilà, il s'est passé quelque chose politiquement. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que les organisateurs de la soirée ont eu la bonne idée de faire monter votre fille. Il y a toujours un rôle fondamental dans tout ça. Il y avait trois ans et demi sur scène, il avait des grands cheveux blonds comme ça. Et il était avec François Hollande, Benoît Hamon. Il y avait plein de gens sur scène qui sont venus, qui ont fait une belle carrière après. Donc elle leur a porté chance. Et voilà, c'est un peu grâce à elle. Tout ça est lié. Ne dites pas à cause d'elle. Non, non, grâce à elle. Et Benoît Hamon, en tout cas, il vous repère parce qu'il vous entend. Il vous trouve d'abord bon orateur et surtout sincère. Et il va vous recruter pour les élections cantonales. Vous partez en campagne un peu façon pieds nickelés, vous le dites. C'est ça, c'est les pieds nickelés. Déjà, j'avais un look très improbable. Oui, c'est des cheveux très longs. J'avais des cheveux très longs. J'avais plutôt biker que homme politique. Donc c'était déjà un peu compliqué. Tout le monde n'était pas persuadé que j'allais gagner. Mais tout le monde était à peu près sûr que j'allais perdre. Et on est parti comme ça sans savoir vraiment ce que c'était une campagne. Moi, je venais en faire une, celle des présidentielles. Mais voilà, on est parti un peu effectivement au départ comme des pieds nickelés, un peu à l'arrache comme ça. Et vous avez gagné. Et on a gagné. Et en 2012, bien sûr, vous soutenez François Hollande. Vous êtes enthousiasmé lorsque vous assistez au fameux meeting du Bourget. On vous regarde. Je serai le président de la fin des privilèges. Parce que je ne peux pas admettre que pendant ce temps-là, où certains s'enrichissent sans limite, la précarité s'étende, la pauvreté s'aggrave. Et 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Non, là, il y a vraiment une ferveur. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe fort. C'est... On retrouve des habitudes qu'on avait perdu plutôt, je dirais. Et ça, ça fait plaisir. Vous serez dans la foulée de son élection élu député. Mais l'enthousiasme va vite disparaître. La déception est là. On passe vite. Mais en combien de temps est venue la déception ? Moi, j'ai été fondeur très tôt. On avait des accords de fonds sur l'Europe. Mais là, je pense que c'était clair dès le départ, puisque Benoît était au gouvernement, etc. La déception, elle est venue... Il y a des choses formidables qu'on a faites. Parce qu'il y a des grands moments où on ne peut pas oublier le combat pour le mariage pour tous, par exemple, a été un moment extrêmement fort. Quand on a un jeune député, vivre ce moment-là, c'est... Je vous garantis que je m'en souviendrai longtemps. Et je me rappellerai de ça plus que de choses. Mais c'est sur la politique. Vous avez voté plus souvent contre que pour, finalement ? Non, non. Presque ? Non, 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 non. Enfin, sur des textes très importants. Mais sur, plus souvent pour que contre. Il faut quand même remettre les choses dans le bon ordre. Mais effectivement, il y avait des points, et notamment sur la politique économique. On était d'accord sur le CICE, le pacte de la responsabilité, etc. Dont vous dites qu'il n'a créé aucun emploi. Quand Bercy dit 120 000 en janvier, déjà... 120 000, c'en est loin du million, en tout cas, qui était promis... Vous ne vous dites pas un, oui. Je dégère peut-être un peu, mais en tout cas, pas à la hauteur de l'investissement. Et en tout cas, c'est des emplois, si vous les ramenez au prix de l'emploi, qui sont quand même extrêmement chers. Et pourtant, à la fin du reportage, vous allez voir François Hollande. Et vous ne lui dites pas votre façon de penser. Est-ce que vous êtes plus fidèle à l'homme, finalement, qu'aux idées ? Alors, d'abord, on a passé un peu plus de temps que... Que ce qui est retenu dans le... Mais il y a eu une explication de texte ? Il y a eu un moment donné où, oui, je lui... Enfin, avec tout le respect que je peux avoir pour le président de la République, parce qu'il y a une fonction qui n'est pas neutre. Et moi, je respecte ça au-delà de tout, quand même. Je respecte aussi l'homme, même si des fois, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ses choix. Mais on a parlé, oui, de beaucoup de choses. On a parlé assez... Franchement ? Oui, assez franchement. Mais je l'ai vu plusieurs fois pendant le quinquennat. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de le voir... D'ailleurs, c'est parce qu'il ne demande pas qu'on lui raconte autre chose que ce que vous pensez. Ça ne m'intéresse pas. Et je crois que quand il décide de rencontrer un député, ce qui arrive de temps en temps, ou quelqu'un, il aime aussi cette franchise-là, je crois. Après, il est président de la République, et pas moi. Donc c'est lui qui... Oui, qui choisit les sujets. Et s'il se présente en 2017, vous le suivrez ? Ou vous ne préférez rien à Montbourg ? Moi, j'espère... Je fais partie de ceux qui espèrent que nous aurons une primaire. Et je pense que... Et qui ne la gagnera pas ? Si il y a une primaire, on verra qui la gagnera. Et à ce moment-là, écoutez, on va voir... Au jour par jour, je crois que la situation est très compliquée en ce moment. Vous l'avez bien compris, avec la loi travail, avec un certain nombre de sujets. Donc tout est un peu fluctuant, tout est un peu dangereux. C'est aussi une zone complexe. Et puis, il faut qu'on sache répondre aussi... La première chose, c'est aux Français. Et là, c'est pas la question. Et là, vous êtes très inquiet pour la gauche. Vous le dites. Et on peut le vérifier dans ce document.